Est-ce qu'on peut parler de la petite mort du sportif, Camille ? On va passer à la dernière partie, ce n'est pas la plus simple, j'imagine. On a parlé des réussites, on a parlé des échecs. La dernière réussite, c'est la dernière médaille. Au moment où on la gagne, j'imagine qu'il y a énormément de bonheur, une fois de plus, et en même temps, un peu d'appréhension. Est-ce qu'on peut parler de la petite mort du sportif, Camille ? Depuis que je sais que je vais venir ici, que je sais qu'il y a trois étapes, j'ai beaucoup réfléchi à cette troisième étape. La deuxième, je la connais quand même assez par cœur, parce que j'en parle de temps en temps. Pour moi, la première était assez quelconque et banale. Et la troisième, c'était une phase sur laquelle je n'avais pas encore vraiment réfléchi. Jusqu'à présent, je me disais qu'il n'y avait pas de petite mort de sportif, pas pour moi en tout cas. Ce que j'avais préparé à cette carrière, je pense que l'avantage, ce qui est aussi l'inconvénient de la natation, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup de thunes. Et que quand on arrête la natation, il faut très vite se réimpliquer dans un projet professionnel, sinon ça devient très compliqué. Et ça, je l'avais fait. J'avais passé un diplôme pour devenir conférencier, pour pouvoir me permettre d'aller dans des entreprises pour faire des conférences, pour faire le parallèle entre le monde du sport et du haut niveau, sur énormément de sujets différents. Donc je me suis dit, c'est bon, je suis armé pour l'après-carrière, je n'ai pas de petite mort, j'ai décidé ma date de fin. Et quand j'ai raccroché le maillot, j'ai vécu une des plus belles émotions. Ma dernière Marseillaise, c'est un des plus beaux moments de ma carrière, parce que c'est la première fois où je ne me dis pas comment je fais pour gagner l'an prochain. Camille Lacour qui dispute sa dernière compétition et qui veut affoler les compteurs pour répondre présent à l'or. Camille Lacour peut-être pour aller remporter le titre. C'est la seule fois où je me retourne et je me dis, je suis vraiment passé par des endroits extraordinaires, j'ai titillé les sommets, j'ai creusé très profond, et je suis remonté encore, je suis redescendu, et tout ça avec des gens extraordinaires à côté de moi, mes parents toujours à ma droite et à ma gauche, une famille maintenant, une petite fille à l'époque, maintenant un petit garçon, il y a énormément de choses qui m'ont dit. Sur ce podium, j'ai l'impression qu'on était 50. Il y avait vraiment tous les gens qui ont fait que j'ai pu avoir une vie de sportif de haut niveau. Et c'était une émotion qui était vraiment forte, c'était le seul podium où j'ai vraiment eu les larmes qui ont coulé sur mes joues, et c'était beau, et c'était vraiment un kiff de le vivre. Et maintenant, avec le recul, ça fait maintenant six ans que j'ai arrêté la natation, je me dis que la petite mort du sportif, elle est ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada